Salut, c'est Sébastien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire un prévisionnel, un prévisionnel pour ta future société dans l'immobilier. Comme tu le sais, je vais te balancer le générique et on se retrouve juste après. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à laisser un gros pouce bleu et puis je vais t'inviter aussi à t'abonner et à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Tu découvriras un petit bouton s'abonner tout en bas. Tu cliques, tu verras tout en bas. Tu cliques, tu t'abonnes et tu actives bien la petite clochette. Comme ça, tu seras notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur l'investissement locatif, l'entrepreneuriat, la sous-location et tout ce qui est lié autour de la conciergerie, la conciergerie Airbnb. D'ailleurs, avant de commencer, je vais t'inviter aussi à me rejoindre lors de ma prochaine webconférence que je vais tenir dans les prochains jours. Tu vas découvrir un petit lien tout en bas. C'est pareil, tu t'inscris, tu seras en live avec moi lors de ce prochain webinaire que je vais tenir dans les prochains jours et tu pourras ainsi poser toutes tes questions sur la sous-location, la conciergerie et tout ce qui est lié autour de l'investissement locatif pour une exploitation en courte durée. Aujourd'hui, et reste bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin, tu vas voir, on va vraiment passer sur mon écran et je vais te présenter l'outil que j'utilise qui me permet de faire mes prévisionnels aujourd'hui dans le cadre de mes sociétés. Un prévisionnel, juste pour introduire un petit peu ce que c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment un document qui est important à réaliser. Donc généralement, c'est fait par un expert comptable. Expert comptable qui va justement utiliser des outils professionnels pour faire donc un prévisionnel d'entreprise, un prévisionnel notamment de trésorerie, mais aussi un prévisionnel par rapport à la rentabilité de ta société. Mais tu vas voir qu'il n'y a pas forcément besoin de passer par un professionnel pour faire ce type de document puisque tu peux le faire par toi-même. Donc, il existe plein de documents sur Internet qui existent par rapport à ça, mais ce n'est pas forcément des outils qui sont très pratiques à utiliser et qui ne sont pas très, à mon sens, très ludiques dans le sens où il y a un petit temps d'exploitation, etc. Alors que là, en fait, moi, je t'ai vraiment préparé un outil, un outil que j'utilise qui a été fait par une personne de mes formations, qui avait rejoint mes formations l'année passée et qui a justement développé un outil, un outil que j'utilise sur Excel. Donc, c'est vraiment un tableur sur plusieurs onglets, etc. et qui vraiment te mâche tout le boulot. Et grâce à ça, ça va te permettre de sortir un prévisionnel comme si c'était finalement un prévisionnel qui aurait pu être fait par vraiment un professionnel de la comptabilité. Et tu vas voir que ce prévisionnel va te donner une grosse visibilité. Donc, pour rappel, en introduction, c'est qu'est-ce qu'un prévisionnel ? Un prévisionnel, pour moi, c'est vraiment une feuille de route par rapport à ton entreprise. C'est-à-dire qu'on est capable de savoir avec un prévisionnel, finalement, la projection, d'avoir une visibilité sur la projection sur les trois prochaines années par rapport à notre business, la projection par rapport à la rentabilité, par rapport à la marge qu'on peut dégager, mais aussi par rapport à la trésorerie. Puisque tu verras que dans ta société ou même tes investissements locatifs, sous location, investissement locatif ou conciergerie ou les trois en même temps, tu verras que tu auras besoin de visibilité sur qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que peut-être que l'année numéro un sera une année de constitution. L'année numéro deux sera peut-être plutôt une année de consolidation par rapport à ta société. Et l'année numéro trois sera peut-être justement l'année où justement tu vas tirer le fruit de tous tes investissements et tout ce que tu as pu construire dans les deux précédentes années. Et ce qui est intéressant avec le prévisionnel, c'est que justement, on va se rendre compte précisément, mois par mois, de qu'est-ce qui va se passer dans ton entreprise. Est-ce que tu as la possibilité financière par exemple d'aller chercher un autre bien en sous-location ? Est-ce que tu as la possibilité financière d'aller chercher d'autres appartements en conciergerie ou de faire de l'investissement locatif ? Donc tu verras, c'est vraiment très bien fait. C'est un tableau que j'utilise et on va vraiment passer sur mon écran juste après où justement, tu renseignes toutes les informations liées à ta projection, à ce que tu veux mettre en place dans ta société ou dans le cadre des investissements locatifs. Et du coup, ça va te permettre de sortir une rentabilité et de voir justement si c'est rentable ou pas par rapport à ce que toi, tu espères pouvoir faire. Ça te met aussi en lumière les besoins en trésorerie, très clairement, parce que tu auras peut-être des besoins en trésorerie pour aller chercher d'autres appartements. Et ça va aussi mettre en lumière réellement la rentabilité de ta boîte à l'issue de la première année, la deuxième année et la troisième année pour que du coup, tu aies vraiment une visibilité sur ton activité. Et c'est très important aujourd'hui quand on lance un business, quand on lance une société, de rédiger ce type de document pour toi tout d'abord, pour te rassurer aussi, pour vraiment te rassurer si tu dois le faire ou pas, ce type de business, mais aussi pour ta banque. Parce que de plus en plus, quand on ouvre un compte bancaire auprès d'une banque classique, une banque, on va dire, traditionnelle, ils vont te demander un prévisionnel pour uniquement ouvrir un compte bancaire. Ce qui est bien avec les banques en ligne, c'est que justement, et je te ferai une vidéo par rapport à ça, donc suis bien cette chaîne YouTube, je te ferai une vidéo par rapport aux différentes banques aujourd'hui qu'on peut utiliser dans le cas de nos business. Mais ce qui est bien notamment avec les banques en ligne, c'est que généralement, ils n'ont pas besoin de ce type de document. Alors qu'une banque traditionnelle va très fortement te le demander parce qu'ils veulent étudier un petit peu ton business, est-ce que pour eux, c'est un business qui peut être rentable ou pas. Ils ont besoin un petit peu d'avoir une projection par rapport à ça pour décider ou non finalement de t'ouvrir un compte professionnel. Voilà, donc je t'ai un petit peu tout dit, je t'ai un petit peu tout présenté. Je pense que tu as bien compris l'intérêt de faire un prévisionnel. Généralement, un prévisionnel, c'est un document qu'on va retrouver dans une étude de marché. C'est-à-dire que quand on fait une étude de marché, il y a toute l'étude faite autour de la concurrence, notamment autour du potentiel de développement de ton entreprise. Mais il y a un document qui est important qui est donc le prévisionnel. Donc c'est pour ça que pour moi, j'avais vraiment intérêt à te présenter ça aujourd'hui. Et si toi, tu veux te lancer dans la sous-location, si tu veux te lancer dans la conciergerie ou si tu veux te lancer dans l'investissement locatif, eh bien regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin. Tu vas voir que tu vas découvrir des informations qui sont très pertinentes. Donc maintenant, on va passer sur mon écran et tu vas pouvoir découvrir donc ce document, comment je le remplis, comment je l'utilise. Et puis si tu souhaites toi aussi eh bien pouvoir télécharger ce type d'outil, eh bien tu verras à la fin de la vidéo, je t'explique exactement comment récupérer cet outil. Allez, on passe sur mon écran. Ici, on a un premier onglet en fait. Donc alors juste pour préciser, ce tableur fonctionne sur tout sur les versions d'Excel. C'est un fichier Excel que vous ouvrez avec Excel. Donc soit avec Office 365, soit avec Google Sheet. Voilà, vous pouvez l'ouvrir avec tous les types de logiciels. Peut-être que c'est un logiciel Excel, ça ouvre la feuille Excel et après vous avez des onglets tout en bas. Donc nous en fait, on va remplir chaque onglet et on va vérifier les onglets pour après sortir ce qu'on appelle un bilan. Et vous allez voir que c'est très pratique et très intéressant. Donc du coup ici, on va renseigner eh bien toutes les IMO, donc tous les besoins au démarrage de l'entreprise. Donc on a mis des frais de création d'entreprise, des frais de publication au greffe. Donc ça, il faudra bien prendre renseignement auprès de votre greffe du tribunal pour savoir combien sont ces frais pour pouvoir les évaluer ici. J'ai mis le coût de la formation puisqu'on va l'amortir dans l'entreprise. Donc le coût de la formation, 1997 euros. Alors en fonction des programmes que vous mettrez, il faudra adapter ici bien évidemment. 50 euros de frais d'hébergement d'internet. Et là, c'est plus lié à la conciergerie. Voilà, s'il y avait des choses à acheter, vous pourriez les mettre ici. On a mis une trésorerie de départ et un capital de 8000 euros pour démarrer. On arrive à 10 247 euros. Alors tout ça, bien entendu, peut être revu à la baisse ou à la hausse. Mais on est parti sur cette hypothèse pour dresser un bilan de ce que ça peut donner dans l'activité. Comme ça, vous puissiez bien voir eh bien qu'est-ce que ça peut créer cette activité de sous-location ou cette activité de conciergerie. Les amortissements, on les a mis sur 3 ans. On a mis une date de départ au mois de janvier. Alors la petite, on amortit donc tout ce qui est incorporel sur 3 ans et tout ce qui est stock mobilier, etc. On va l'amortir sur 5 ans. Ensuite, on a le financement au besoin de démarrage. Donc là, on remet donc les apports en personnel. Donc la somme qu'on a vu un peu plus haut. Et là, si vous aviez des prêts bancaires, on les renseigne ici avec le taux et la durée. OK ? Ensuite, on va aborder tout de suite la partie chiffre d'affaires. Donc là, c'est la première année. Donc là, on est parti sur un prix moyen à 65 euros à l'annuité. Donc on est parti du principe qu'on va faire que de la sous-location. Dans cette étude là que je vous fais dans cette vidéo, c'est que de la sous-location. Mais on peut faire aussi avec la consergerie, soit l'un, soit l'autre, soit les deux en même temps. Là, c'est vraiment un projet que pour de la sous-location. La personne ne peut faire que de la sous-location et elle ne va absolument rien faire. Donc, on est parti du principe qu'à lancer un premier appartement en janvier, qu'à lancerait son deuxième appartement en septembre, pour la première année. OK ? On est parti sur un nombre de nuités moyen de 24 nuités. C'est à peu près, donc ça correspond à 80%. c'est à peu près la moyenne du marché national par rapport à la location quant au duré. On est parti sur un prix moyen de l'annuité à 65 euros. Bien évidemment, ça va varier en fonction du titre d'appartement, en fonction du lieu, etc. Mais il faut bien qu'on mette une base et cette base-là me semble plutôt cohérente et plutôt moyenne et ça donne un bon départ. Donc, on a renseigné bien entendu tous ces champs-là, tous ces champs-là, tout ce qui est en jaune. Ensuite, on arrive sur la consergerie. Donc là, comme je vous l'ai dit, nous, on ne fera pas de consergerie dans cette société. Donc là, on n'a rien à renseigner. Ensuite, on arrive sur les salaires. Si vous prenez un salaire ou si vous employez, vous avez des salaires, vous avez des employés, il faudra les renseigner ici. D'accord ? Donc, nous, on part du principe qu'on n'aura pas de salarié. Je vous expliquerai pourquoi après. Et on ne se prendra pas de rémunération. C'est-à-dire qu'on va, le dirigeant, donc vous, vous prendrez uniquement des, comment dirais-je, sur les bénéfices, vous prendrez donc des dividendes. OK ? Ensuite, on arrive donc sur le détail du chiffre d'affaires, l'onglet numéro 2. Donc, détail du chiffre d'affaires. Donc ici, encore une fois, à gauche, tout ce qui est lié à la sous-location. À droite, tout ce qui est lié à la consergerie. Donc nous, à droite, on ne s'en occupe pas puisqu'on ne fera pas de consergerie. Mais je vous inviterai à le renseigner si vous faites de la consergerie. Donc, ici, première année, on retrouve les chiffres que je vous ai dit juste avant dans le premier onglet. Ensuite, on a la deuxième année. Donc là, on va lancer un troisième appartement en février de l'année suivante, un quatrième en juin de l'année suivante, un cinquième en septembre de l'année suivante et le sixième en décembre de l'année suivante. Et la troisième année, on ne fait rien. L'idée, en fait, de pourquoi on a fait ça ? Alors, pour ça, vous pouvez en faire plus rapidement la première année, un peu moins la deuxième année, continuer la troisième année, bien évidemment. Mais c'est juste que là, nous, dans notre idée, c'était, voilà, la première année, c'est on construit, la deuxième année, on consolide et la troisième année, on se laisse un petit peu naviguer, on se laisse un petit peu flotter, voir qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce que ça peut créer dans l'entreprise. Mais bien évidemment, la troisième année, vous pouvez continuer vos investissements, vous pouvez continuer à aller chercher d'autres appartements. On va voir qu'on a la capacité de le faire. Très clairement, vu que l'entreprise crée de la richesse, eh bien, on peut aller chercher d'autres appartements. Mais voilà un petit peu ce que ça peut donner sur six appartements à l'issue de la deuxième et de la troisième année, on va voir dans le bilan. Ensuite, on va mettre en face donc les chiffres d'affaires qu'on va générer par rapport au ménage. Alors ça, c'est plus à titre indicatif, il n'y a pas grand-chose à changer dans ce tableau. Mais en gros, on va indiquer combien on va faire de nuités en moyenne. D'accord ? Donc la moyenne, à peu près, c'est quatre nuités. C'est à peu près la moyenne nationale. On part du principe que le ménage, on va le facturer 50 euros. D'accord ? Est-ce qu'on va gagner de l'argent sur le ménage ou pas ? C'est-à-dire qu'en gros, les frais de ménage, c'est les frais qu'on va facturer aux voyageurs. C'est-à-dire qu'on a notre chiffre d'affaires par rapport à l'annuité et on a le chiffre d'affaires par rapport au ménage. Est-ce qu'on va gagner de l'argent sur le ménage ? Je m'entends. Est-ce que si on facture 50 euros, ça nous coûte réellement 50 euros le ménage par rapport au personnel de nettoyage, par rapport au linge ? Oui ou non ? Si on est flat, c'est-à-dire qu'en gros, les 50 euros couvrent tous les frais, on met 0%. Si on veut faire de la marge, si réellement, ça nous coûte 40 euros et qu'on facture 50, vous êtes bien d'accord avec moi qu'on a gagné 20%. D'accord ? Donc là, du coup, c'est pour l'intégrer, ça, dans le prévisionnel. Donc là, on part du principe qu'on ne gagne pas d'argent sur le ménage. Les frais de ménage qui sont facturés aux voyageurs, c'est ce que ça va réellement nous coûter. On retrouve le même tableau, l'année 1, l'année 2 et l'année numéro 3. Détail des charges. Donc là, il y a un petit peu plus d'informations à renseigner. Si ici, vous avez fait un crédit pour acheter vos meubles, il faudra le renseigner dans cette colonne-là. Là ici, nous n'aurons pas de crédit. On a utilisé les 8 000 euros de capital de départ pour travailler et pour lancer l'entreprise. Donc là, on est parti sur des hypothèses. Hypothèse numéro 1, enfin l'hypothèse, c'est que la première année, on va lancer un appartement, donc un ameublement. On part du principe dans ce prévisionnel que c'est nous qui allons systématiquement meubler l'appartement. Bien évidemment, si l'appartement n'est pas besoin d'être meublé puisqu'il est loué déjà en meublé, eh bien, il n'y aura pas tous ces frais et donc il faudra ajuster dans ce tableau-là, bien évidemment. Mais là, on part du principe qu'on va meubler les 6 appartements, d'accord ? Donc, première année, on lance un appartement, on est parti du principe qu'un appartement va nous coûter 4 000 euros d'ameublement. C'est une moyenne, encore une fois, puisque les petits appartements, 1T3, ça va plutôt être dans les 3 000, 5 000, 4 000. 1T4, plutôt dans les 4 000, 5 000, 5 000. Donc, 4 000 euros reste une moyenne, mais ça peut être un petit peu moins en fonction, déjà, 1, s'il est déjà meublé. S'il est déjà meublé, il n'y a pas grand-chose à meubler dedans, à rajouter, on va dire. Peut-être un petit peu de déco, des choses comme ça. Et si, au contraire, il n'était pas meublé, eh bien, en fonction de la capacité d'accueil du logement, eh bien, on aura, bien entendu, des frais supplémentaires à supporter. Donc là, on les renseigne ici et combien d'appartements on va lancer sur chaque année. Donc, première année, un appartement. Deuxième année, 5 appartements. Et ça, ce tableau-là, il est important parce qu'en fait, il va déterminer les amortissements dans votre bilan. D'accord ? Et sachant qu'on les amortisse sur 5 ans. Il y a des numéros 3, on l'a vu tout à l'heure, on n'aura pas de création de nouveaux appartements, donc on n'aura donc pas d'appartements et pas d'amortissement supplémentaire. Là, ici, on a notre tableau. Donc là, on a un appartement en sous-loc, hop, un deuxième appartement en septembre. Conciergerie, vite, puisqu'on l'a dit, on ne fera pas de conciergerie dans cette société. Si vous en faisiez, vous renseigneriez ici également le nom d'appartement. Alors, là, on va préciser un petit peu ce tableau-là. Donc là, on est sur l'année numéro 1. Donc, l'année numéro 1, sous-location, eh bien, on est parti du principe qu'on va déléguer notre sous-location. Alors, bien évidemment, si vous ne le faites pas, ici, vous mettrez 0%. C'est-à-dire que si c'est vous qui gérez en interne la conciergerie, donc la gestion de l'appartement, on met 0. D'accord ? Et donc là, forcément, on voit bien, tout passe à 0. Donc, du coup, c'est quand même des charges en moins. Là, on part du principe qu'on va faire 20% sur le chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on va confier ça à une conciergerie. En moyenne, une conciergerie, ça prend à peu près 20% sur le chiffre d'affaires. Donc, on est parti de cette hypothèse-là. Bien évidemment, qui vont tomber dans la rentabilité de votre entreprise en septembre 624, etc. Donc, on est parti du principe qu'un loyer va nous coûter à peu près 600 euros. On est parti sur la base de 600 euros. Donc, on a une caution, bien évidemment, à payer. On a le loyer. Donc, la première année, le premier mois, on va donc verser 600 euros de caution, 600 euros de loyer. On va verser un abonnement Netflix pour équiper l'appartement. On va automatiser l'appartement. Donc, on va acheter du matériel, etc. On a donc ensuite des frais d'électricité, des frais de téléphone, la CFE, l'assurance de l'appartement qui se rajoute sur la sous-location. Et on a, puisque c'est le premier appartement qu'on lance dès le mois de janvier, eh bien, un coût d'ameublement de 4 000 euros. Vu qu'on en lance un deuxième au mois de septembre, on a 4 000 euros supplémentaires. D'accord ? On a ensuite donc des frais d'experts comptables. Donc, on est parti sur 1 500 euros lissés à l'année. Donc, ce qui fait à peu près 125 euros par mois. Les frais de recherche, donc là, on n'aura pas dans cette étude de cas. Donc, on va mettre zéro. OK ? Et on a les assurances professionnelles. Les frais de ménage, donc on a vu qu'on ne fera pas de marge sur le ménage. On l'a vu tout à l'heure. Donc, du coup, ça nous coûtera en gros ce qu'on va recevoir en argent. C'est-à-dire ce qu'on va facturer, c'est ce que ça va nous coûter. OK ? Et on s'est prévu une petite enveloppe d'aléas de 2 % sur le chiffre d'affaires. Vous pouvez mettre 5 % éventuellement s'il n'y a qu'en gros les petits aléas, c'est-à-dire des petits frais supplémentaires qui pourraient se rajouter qu'on n'aurait pas forcément anticipés. Là, tout ça se calcule bien entendu automatiquement. On arrive sur la deuxième année. Donc, je vous l'ai dit, la deuxième année, on lance un troisième appartement en février, un quatrième en juin, un cinquième en septembre et un sixième en décembre. D'accord ? Donc là, pareil, on va retirer les frais de conciergerie et pareil, on a les mêmes chiffres. On relance les appartements à 600 €. Donc, au mois de février, on va ressortir une caution parce qu'on reprend l'appartement. On va payer le loyer. Donc, tout ça, vous voyez, s'incrémente à chaque fois qu'on prend de nouveaux appartements et vous voyez qu'à chaque fois, on ressort 4 000 € pour aller chercher des meubles. Bien évidemment, ça peut être optimisé ça. On l'a vu, je vous l'expliquais en amont. Mais je suis parti sur une base plutôt pessimiste, on va dire. Voilà, ça, c'est l'année numéro 2. L'année numéro 3, on est en vitesse de croisière. Six appartements, il ne se passe rien d'autre. Pareil, on n'a pas... Vous voyez, si on confie à cette conciergerie, c'est quand même avec six appartements, 1 872 € par mois. Là, on va le gérer par nous-mêmes. Donc ça, c'est de la marge en plus qu'on va récupérer. D'accord ? Là, on est parti sur... Donc là, on est plutôt bon. Alors, la petite chose qu'il faut corriger, c'est que là, on a mis des frais de recherche. Donc là, on n'aura pas puisque ça, c'était pour... Dans le cas de notre client, on lui facturait 1 500 € de frais de recherche d'appartement à partir du troisième appartement. Vu que là, c'est pour vous, c'est vous qui lancez votre boîte, clairement, il n'y a pas de frais de recherche. C'est vous, frais. Donc voilà. Là, le tableau, il est plutôt bon. Et du coup, une fois que c'est fini, on a un bilan qui va sortir. Donc là, on a premier tableau. Donc ce qui est bien, c'est qu'après, on peut imprimer tout ça. D'accord ? Donc sur... Vous l'imprimez directement. Donc on a la première page, on a donc la présentation. La deuxième page, on a l'investissement et les financements. Donc tout ce que vous avez pu renseigner ressort ici avec l'apport, etc. On a ensuite la partie IMO de tout ce qui est amortissement. Donc l'année numéro 1, 2, 3 avec les IMO incorporels et les IMO corporels. Donc les IMO corporels correspondent aux meubles, c'est ce que je vous ai dit, sur 5 ans. Et on a les IMO incorporels. C'est notamment la formation que vous allez prendre. Vous pouvez l'immobiliser, vous pouvez l'amortir sur 3 ans et les meubles, vous pouvez les amortir sur 5 ans. Vous pouvez faire moins, mais c'est à peu près, encore une fois, la règle. D'accord ? Donc là, on a le total ici. Et donc, ce qui est bien, c'est que ça va vous sortir donc un compte de résultat prévisionnel sur 3 ans. D'accord ? Donc on retrouve votre chiffre d'affaires sur la conciergerie. On n'en fait pas, donc il n'y en a pas. Le chiffre d'affaires sur la sous-loche, le chiffre d'affaires par rapport au ménage puisqu'on va facturer du ménage. Et là, on a tous nos frais. Ok ? Tout ça est repris ici. D'accord ? On arrive sur une valeur ajoutée. Donc, est-ce qu'on voit bien ? Oui, c'est bon. Donc là, on a la valeur ajoutée. On a la CFE. On n'a pas de charge liée au personnel et donc au service du dirigeant. On l'a vu en amont. On arrive sur un EBE. Donc ça, l'EBE, c'est très intéressant pour les entreprises parce que c'est juste avant les amortissements et juste avant les frais bancaires. Donc là, c'est le rendu réel de l'activité que ce que ça génère en termes d'exploitation. Donc la première année, forcément, il y a eu deux appartements donc ça ne génère pas grand-chose. On voit que la deuxième année, ça commence à sortir pas mal et la troisième année, on a quand même un EBE qui est à 57 000 euros. C'est quand même vraiment très très bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais juste remonter pour qu'on voit bien qu'on voit bien juste en dessous. Voilà. Donc là, du coup, on arrive sur après les amortissements. Donc les différents chiffres qu'on a vus ici, on les retrouve ici. D'accord ? C'est toutes les IMO chaque année. Tout ce qu'on immobilise, tout ce qu'on amortit chaque année. On arrive à un résultat avant impôt, 3 000, 30 000, 51 000 pour la troisième année. Et un résultat net comptable puisqu'on peut payer l'IS. Donc l'IS, on est parti sur 15%. et voilà, tout simplement. Et donc là, on a une règle de calcul qui a été faite. Donc 15%. Donc si on a moins de 38 120 euros et si c'est supérieur à 30%, eh bien, on a la première partie qui est donc à 15% et la deuxième partie qui est à 28% par rapport à l'IS. Donc tout ça est calculé. Voilà ce que ça nous sort en termes d'impôts et voilà ce que ça nous sort surtout en résultat net comptable avec qui c'est la dernière ligne qui est les reports à nouveau qui sont, eh bien, qu'est-ce qu'on fait du résultat comptable et ce qu'on le reporte ou pas. Ou est-ce qu'on vient augmenter le capital ? Est-ce qu'on vient consolider l'entreprise ? Donc voilà. Donc du coup, on sort quand même avec un résultat de 42 000, c'est quand même plutôt pas mal en résultat net comptable. Donc là, c'est les dividendes que vous pouvez vous distribuer. Donc après, s'applique si c'est une SAS par exemple la flat tax donc à 30%. Ça veut dire que si vous voulez sortir à vous titre personnel, eh bien, vous faites 30% de 42 000 euros, eh bien, c'est ce qui va vous revenir à vous personnellement en distribution de dividendes. On retrouve un tableau ici par rapport au seul intermédiaire de gestion, capacité d'autofinancement. Ici, on a un tableau sur le seuil de rentabilité économique. Le plan de financement donc à 3 ans. Donc c'est surtout dans l'apport. Nous, il ne va rien se passer d'autre dans les années suivantes puisqu'on va utiliser le cash qui est généré par l'entreprise pour aller chercher d'autres appartements. Et là, on arrive sur le prévisionnel de trésorerie. L'année numéro 1, l'année numéro 2 et l'année numéro 3. Donc, on reprend ici. Donc là, on retrouve notre rapport personnel, les IMO, les charges externes, donc tout ce qui est lié aux dépenses, notamment les meubles. C'est ce qui prend la plus grosse charge. Donc là, on voit bien, il y a une grosse charge et puis on va la retrouver un peu plus loin au mois de septembre là où on fait notre deuxième investissement par rapport aux appartements. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'en dessous, vous allez pouvoir suivre votre solde de trésorerie au cumul. D'accord ? Donc là, vous voyez exactement combien vous avez de trésorerie. Donc quand vous avez de la trésorerie, vous pouvez réinvestir sur les appartements. C'est pour ça que la première année, on n'a pas fait plus parce qu'on n'avait pas assez de trésorerie. D'accord ? Donc du coup, ici, on s'est permis d'en faire un parce qu'on avait 5 839 euros sur le compte. Donc on s'est permis de relancer un appartement. D'accord ? Et du coup, on arrive à ça. L'année numéro 2, voilà. Donc la trésorerie, elle monte, elle descend parce que bien entendu, à chaque fois, on relance des appartements. Donc qui dit relancer des appartements dit des cautions, des loyers, paiement des meubles, etc. Et on voit bien qu'en fin d'année numéro 2, ça commence à monter la trésorerie. On commence à être de mieux en mieux. Et l'année numéro 3, là forcément, on sort des records puisqu'on arrive à la fin avec une trésorerie positive de 65 000 euros. Si on n'a rien touché, qu'on ne s'est pas pris le dividende pour les deux premières années, voilà ce que ça sort. D'accord ? Donc on a 65 000 de trésorerie pour un résultat net comptable de 42 000 euros. Donc on a largement de quoi se payer, de quoi sortir et de quoi se payer la flat tax notamment pour se sortir des dividendes et pour continuer le développement de sa boîte. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut au départ plutôt développer l'entreprise sur la première et deuxième année avant de réellement pouvoir commencer à taper dedans. Si vous tapez dedans dès le départ, vous allez vous pénaliser. Vous n'allez pas pouvoir développer votre entreprise à la vitesse que vous le souhaitez et à un moment donné, vous allez arriver à un point de rupture. Vous allez vous dire qu'est-ce que je fais maintenant ? Comment je fais par d'autres appartements ? Vous êtes obligés de remettre de l'argent. Là, l'idée, c'est que l'entreprise, on la développe. Première année, création, donc pas beaucoup de résultats. Deuxième année, on consolide et on va développer les appartements. Et la troisième année, on profite pleinement de l'activité et on voit même, pourquoi pas, pour en lancer, pourquoi pas un autre. Là, on voit très bien qu'avec la trésorerie qu'on a, il est très facile, par exemple, l'année numéro 3, de ressortir un ou deux appartements, de monter à 8 appartements au début d'année. Et du coup, bien entendu, ça va venir impacter sur le résultat de l'entreprise et la trésorerie par forcément. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut sortir sur ce type de document. Ce document est très utile parce qu'il va vous permettre notamment de savoir à quel moment vous allez pouvoir lancer des nouveaux appartements et quel trésorerie vous avez besoin au départ. Alors là, on est parti du principe qu'on mettait du capital, d'accord ? C'est-à-dire qu'on mettait du cash au départ. Mais on peut très bien démarrer en faisant par exemple ce que moi j'ai fait, des paiements en 10 fois. C'est-à-dire qu'on achète donc nos meubles et on les répartit sur 10 mois. D'accord ? Donc, ça permet de ne pas avoir trop d'investissement au départ. On ne met pas trop de cash et l'entreprise supporte le développement donc de l'activité et en plus de ça, rembourse les achats qu'on a pu faire. C'est-à-dire que c'est nos meubles, c'est notre propriété et la trésorerie qu'on génère nous permet d'absorber ça. Et la deuxième version, c'est celle que je vous ai fait voir ici, c'est-à-dire qu'on amène tout de suite le cash. Donc forcément, on va retrouver du cash beaucoup plus rapidement pour développer l'entreprise parce qu'on a mis du cash au départ. Mais on peut aussi y arriver avec le paiement en 10 fois parce qu'on va étaler en fait les achats. Et pareil, si on veut aller vite, on peut aussi aller chercher des appartements qui sont déjà meublés, qui ne nécessitent aucun investissement, aucun amortissement. Et là, c'est tout de suite du cash. Par contre, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve à avoir des loyers plus chers parce qu'un appartement qui est déjà meublé, un loyer généralement de 20% en plus. Donc, ces 20%-là arriver à passer X années c'est bien au départ mais passé plusieurs années, on se rend compte que c'est plus intéressant finalement d'avoir acheté nous-mêmes les meubles parce qu'on se projette vraiment sur du long terme. Donc, tout dépend de votre vision est-ce que c'est du court terme, est-ce que c'est du moyen ou du long terme et du coup, on a une stratégie qui s'adapte et qui est différente par rapport à ça. Donc, si vous voulez retrouver ce fichier Excel également pour faire vos prévisionnels sur votre sous-location, sur votre conciergerie, voire les deux, sachez que ce prévisionnel est disponible en bas de la vidéo. Vous allez voir, il y a un lien, vous cliquez et ça vous permet de télécharger, d'arriver sur une page où vous allez, ensuite, on va vous proposer de récupérer ce prévisionnel et notamment ce prévisionnel que j'offre parfois lors de mes programmes en fonction des offres de l'année. Je l'offre dans le cadre de mes programmes de formation mais si vous êtes hors programme, je vous invite à le récupérer tout de suite dès maintenant sur la page spéciale que je vous ai préparée. j'espère que ça vous a plu, c'est vraiment très utile. Vous pouvez aussi le faire avec votre comptable mais là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez déjà le faire chez vous en amont, en interne et puis après, la limite, l'imprimer, le donner à votre banque, pourquoi pas et éventuellement aussi le soumettre à votre expert comptable. Du coup, déjà, même pour vous, c'est vachement rassurant d'avoir un prévisionnel, d'avoir un prévisionnel de trésorerie et ce que vous pouvez faire aussi, c'est qu'en fonction de l'évolution de votre entreprise, vous pouvez après le mettre à jour. C'est-à-dire que chaque mois, vous le mettez à jour et du coup, ça permet d'avoir vraiment une situation assez claire et surtout d'avoir une visibilité sur votre argent, sur votre compte bancaire, sur votre trésorerie, sur les prochains mois, combien vous aurez exactement. C'est intéressant de savoir et de savoir à quel moment on peut aller chercher peut-être un autre appartement. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. On est plutôt bon. donc un outil vraiment très pratique qui ne remplace pas un outil de l'expert comptable, bien évidemment, mais il y a des logiciels qui sont bien plus complexes que celui-là, mais celui-ci me semble quand même plutôt pas mal pour démarrer votre business de sous-location, de conciergerie et pourquoi pas aussi d'investissement locatif puisqu'il suffit juste finalement de changer les intitulés des colonnes et on se retrouve à peu près pour les mêmes règles finalement également pour vos investissements locatifs. On a terminé. Bon visionnage et à votre succès.